bonjour et bienvenue dans cette nouvelle matinale ivenova presse votre rendez vous de l'actualité de l'immobilier et de la ville nous allons parler des investisseurs et de l'investissement résidentiel les investisseurs ont une nouvelle fois plébiscité la classe d'actifs résidentiels en 2021 les chiffres immostat les derniers chiffres immostat qui sont tombés font interd'un montant global de 7,4 milliards d'euros placés et donc je reçois aujourd'hui sébastien laurin sébastien bonjour vous êtes le directeur résidentiel pour cbr france qui est donc membre du gie immostat quels sont les grands enseignements cette année alors une année record je pense que vous avez vu les chiffres on a dépassé 7 milliards d'euros d'investissement annuel ce qui était du jamais vu sur le marché français donc à la fois on s'en félicite à la fois nous on est on a bien décortiqué les chiffres et puis regardez ce qu'il ya c'est pour ça que vous êtes là c'est ce qu'agé à l'arbre tout ça donc effectivement ça prouve si tant est qu'il on avait besoin que le marché résidentiel attire de plus en plus d'investisseurs et que année après année on gagne en volume on était à peu près un peu plus de similaires l'année dernière aujourd'hui un peu plus de 7 milliards donc c'est une vraie bonne chose ceci étant il faut regarder ce qu'il y a dans ces 7 milliards d'euros puisqu'il ya déjà une part assez conséquente de gros volume d'investissement des portefeuilles notamment qui ont été vendus par inni le spécialiste du logement intermédiaire à l'assureur axa et quand on retire cette partie là quand on retire la partie méga dit le part pas forcément les méga dit mais surtout les 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 traités directement par la caisse des dépôts et quelques opérateurs du logement social finalement se rend compte que les investissements fait directement en logement libre si on peut les appeler comme ça en bloc en bloc ça représente juste la moitié de ce marché là donc c'était autour de trois milliards d'euros ce qui est ni plus ni moins ce qu'on constatait les années passées donc à la fois évidemment un boom sans précédent du marché du logement ça c'est vraiment bien en revanche toujours une pénurie d'offres puisqu'il ya beaucoup qui demande qui tape à la porte beaucoup de nouveaux entrants et pas assez d'offres pas assez de produits sur le marché pas assez de produits sur le marché et pourtant un marché qui est en pleine croissance si on peut faire juste incomparable il faut savoir que l'année dernière le logement était quasiment la classe d'actifs numéro un ex aequo à peu de choses près avec le bureau en europe ce qui est vraiment pas le cas encore en france donc on voit qu'on a encore de la marge de progression d'accord parlons aussi des évolutions démographiques on a eu quand même avec cette crise sanitaire beaucoup un attrait pour pour les villes moyennes notamment enfin surtout pour la démographie je parle est ce que ça s'est constaté sur les sur les volumes placés en investissement et sur l'appétit des investisseurs sur cette classe d'actifs résidentiels en bloc ouais c'est une bonne remarque c'est difficile de vous de vous penser qu'il ya une direct impact mais ce que tous les investisseurs ont à la bouche c'est vraiment la démographie la démographie comme sous jacent de leur investissement la préoccupation je pense de tout à chacun de même vous comme moi pour placer pour sa retraite c'est de savoir que l'argent qu'on investit aujourd'hui sur du logement c'est de l'argent qui va être qui va produire une revenu qui va être relativement sécurisé sur un très grand nombre d'années voilà donc c'est clair que les sous jacents démographiques français forte natalité un mouvement de population qui se concentre dans un effet métropolitain de plus en plus fort et avec l'émergence de villes satellites ont parlé des villes cathédrales souvent mais on a la même chose je pense à la rochelle pour bordeaux saint-étienne ou dijon pour lyon c'est des exemples on voit vraiment l'émergence de vrais pôles géographiques assez fort et qui porte cette demande de logement d'accord c'est d'ailleurs un bon enchaînement pour le pour le l'orientation de ce marché comment est ce que vous le voyez évoluer pour 2022 est ce que ces tendances vont s'amplifier est ce qu'il ya d'autres tendances qui viennent qui viennent s'insérer dans cette dans ce microcosme je pense sincèrement que le l'année 2021 était juste une toute première étape d'une structuration et d'une institutionnalisation du marché logement français et que les choses sérieuses commencent on est vraiment avec l'émergence de nouveaux et nombreux nouveaux acteurs qui n'étaient pas connus sur le marché français qui ont des vérités d'investissement qui sont relativement importants qui souhaitent porter une offre locative réelle pour le marché français qui se segmente en plus de plus en plus on n'a pas que du logement simple on a du logement adapté aux personnes âgées aux jeunes actifs voire aux personnes en mobilité c'est les cas du co-living on a vu d'ailleurs oui que le co-living avait continué d'augmenter la part est certes bien évidemment toute petite par rapport aux 7 milliards placés mais vous pensez que ça va continuer aussi ça cette cette cet attrait pour ce co-living c'est certainement une partie de la réponse en fait aux besoins de logements en france on n'a plus besoin d'un seul logement pour une famille le schéma le parcours résidentiel aujourd'hui il est multiple entre le jeune actif l'étudiant le jeune actif qui est de plus en plus mobile l'institutionnel les familles qui parfois se séparent se recompose et des seniors qui vivent de plus en plus longtemps et qui ont besoin de logements adaptés donc il ya une partie de la réponse qui est segmentée entre une typologie de logement adapté d'accord et alors dans cette actualité quelle comment est-ce que vous avez structuré votre votre pôle résidentiel chez cdre est-ce que là vous allez faire des nominations vous avez eu des nominations vous allez procéder à des recrutements est ce qu'il ya des deals dont on peut parler peut-être alors nous on se on s'est structuré déjà depuis maintenant quelques années pour répondre à cette évolution de marché notamment en se structurant par spécialisation de typologie de produits et puis aussi par segmentation géographique donc on a une partie de l'équipe basée à paris sur les quinze collaborateurs spécialisés sur le marché d'investissement logement une grande partie de l'équipe est à paris mais aussi en région avec une personne sur tour en alpes personne surtout paca puis notre dernière arrivée stanislas de luz yarche qui nous accompagne sur bordeaux et le grand ouest d'accord et quelques deals dont on peut parler ah oui quelques dites toujours l'activité de début d'année est assez chargée avec des beaucoup de sollicitations notamment du côté de la promotion qui s'orientent assez assez favorablement vers l'investissement institutionnel et avec pas mal d'opérations qui sont en cours mais c'est un tout petit peu tôt pour d'accord les ok je vous remercie en tout cas sébastien laurent pour votre témoignage et à très bientôt merci beaucoup